Parlons maintenant de ce promoteur immobilier de Joliette qui est accusé de tentative de meurtre sur un avocat qui tente cette semaine d'échapper à la justice. Yves, l'accusé s'appelle Jean-François Malot et dans une rare entrevue qu'il vous a accordée, il nie catégoriquement avoir commandé l'assassinat. Absolument, et je suis même surpris moi-même, Julie, qu'il m'ait accordé cette entrevue ce matin au Palais de justice de Longueuil parce qu'il est présentement en démarche cette semaine avec cette requête de type Jordan pour un arrêt des procédures étant donné qu'il juge que les délais sont déraisonnables. Donc, il veut éviter un procès en lien avec cette affaire de tentative de meurtre qui remonte au mois de mars 2020 et ça s'était passé à Mont-Saint-Hilaire sur la rive sud de Montréal. C'est maître Nicolas Daudelin, un avocat civiliste qui a été visé par des tirs de deux individus qu'aurait embauché justement le promoteur immobilier Malot pour assassiner maître Daudelin. Maître Daudelin qui s'en était tiré. Il y a eu ce procès. Les deux individus qui ont ouvert le feu, qui ont déchargé l'arme à feu, ont été condamnés, Julie, il y a quelques mois à de lourdes peines de prison de 9 et 10 ans de pénitentiaires. Et là, maintenant, on attend ce procès pour Jean-François Malot. Je vais faire entendre tout de suite un extrait de l'entrevue qu'il m'a accordé tantôt au Palais de justice de Longueuil. Maître Daudelin, il y a deux gars qui sont allés tirer chez lui. Y a-t-il quelqu'un... Êtes-vous derrière ça, vous? Du tout. Y a-t-il quelqu'un dans votre gang qui a réfléchi deux minutes? Parce que quand vous parlez dans le journal d'une tentative de merde, ça fait beau, là. C'est-tu possible en droit de commander ça? C'est-tu possible de commander ça? Non. Fait que c'est même pas possible en droit. Après ça, vous dites que c'est moins le pas bon, là. Regarde. Et donc, vous dites, cette journée-là du mois de mars, vous n'avez rien à voir là-dedans. J'étais même pas là. Je sais que vous n'étiez pas là. Mais pourquoi? T'abord, pourquoi j'aurais pu commander... Pourquoi j'étais pas là? Pourquoi j'aurais pu décharger une arme à feu? Je suis accusé de ça. Avoir déchargé une arme à feu. Je suis accusé d'avoir déchargé une arme à feu. J'étais pas là. Vous venez de dire, j'étais pas là. Comment ça peut être possible? Vous auriez pu embaucher deux gars, puis leur... Bien oui, c'est... Franchement, là, c'est complètement du délire. Alors voilà, selon ces mots, c'est du délire. Et c'est la prétention quand même des procureurs de la Couronne, le fait qu'il aurait commandé, effectivement, l'assassinat de maître Daudelin. Mais là, je le répète, je vous disais d'entrée de jeu qu'il y a cette requête en arrêt de procédure, cette requête de type Jordan qui est déposée, qui a été débattue hier. Et c'est débattu également aujourd'hui. Je vous rappelle, en terminant le contexte, Julie, M. Malo était impliqué dans une poursuite de la part du mouvement Desjardins. Et maître Daudelin, l'avocat civiliste visé par les tirs, représentait le mouvement Desjardins. Alors, ce sera intéressant de voir, effectivement, s'il y aura éventuellement un procès. On pourra en savoir davantage. Merci.